Souvent, parce que j'ai dit souvent à mes jeunes apprenants, que c'est une chance qu'on soit sous-développé. Parce que si on avait déjà tout développé, vous n'auriez rien dans ce développement-là. On serait comme l'Afrique du Sud. Ma personne, tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, il sera question d'histoire et de géostratégie. Et la personne qui va nous servir de mentor dans cette vidéo, c'est le professeur Jean-Paul Pougala, que je ne présente plus du tout ici. Ceci dit ma personne, je donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi d'avoir quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner, ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci a peut-être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième manière de ma personne qui n'est pas des moyens, c'est que si tu me découvres au travail de cette vidéo, je m'appelle Valère Bélias, mais je ne peux pas me définir comment être chercheur d'argent. Parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et les services sont échangés maintenant de l'argent. Donc, tu rebrouilles sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. Donc, ça, comme moi, je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tous passer dans le sujet du sujet. Ma personne, je te laisse écouter Jean-Paul Pougala, afin que tu puisses, une fois de plus, réaliser à quel point la connaissance n'y a que ça de vrai. Disons que moi, j'observe l'Afrique un peu comme les samouraïs japonais. Les samouraïs japonais sont des gens qui sont allés en Occident en sachant que le pays, le Japon, était à genoux. Donc, ils ne sont pas allés se considérer chez eux en Occident. Ils sont allés pour chercher les raisons pour lesquelles ils étaient en dessous des Européens, des Occidentaux. Ils sont allés chercher les moyens pour laver la front. C'est exactement comme ça que je suis dans le monde. Donc, je ne vais pas chez les autres pour me sentir chez eux, chez moi. Je vais chez eux pour observer, pour voir ce que je peux prendre de mieux pour rentrer chez moi, partager avec les miens. Je vais te faire une révélation, Matarsson. Parce que je vois très souvent des Africains de la diaspora qui disent que les affaires de l'Afrique ne les concernent pas. Je vais te dire un truc. Je pense que cette seule chose va te permettre de commencer à réfléchir vraiment sur ta manière de regarder les problèmes qui concernent l'Afrique. C'est la chose suivante. Peu importe la quantité d'argent que tu gagnes, peu importe le coin du monde dans lequel tu résides, sache que aussi longtemps que les Africains en Afrique seront méprisés, tu porteras cette honte-là. Eh oui, tu auras beau faire ce que tu veux, tu auras beau avoir les meilleurs résultats au monde, même si tu es aux États-Unis, en Espagne, au Chypre, en France, peu importe. Donc, tant que l'Afrique sera comme c'est là, tu porteras toujours cette honte-là. Parce qu'on a très souvent des amis qui se retrouvent dans des grandes écoles très brillantes et très souvent, la remarque qui vient, c'est « Tu n'es pas comme les autres Africains. » C'est pas que tu vois un peu le délire. Donc, si tu veux que ce genre de remarque cesse, il est capital que toi aussi, tu t'engages à redonner à l'Afrique ces lettres de noblesse afin qu'on cesse de nous regarder comme les derniers de la classe. Voilà, c'est depuis 1990-1991 que le Parlement du Cameroun a adopté une loi pour dire que tous ces gens qu'on appelait les maquisards n'étaient pas des maquisards mais des héros de l'indépendance du Cameroun. Vous pouvez imaginer, depuis 1991 jusqu'à ce que j'ai publié ce livre en 2020, il n'y a aucun livre sur les bancs de l'école au Cameroun, malgré que le programme scolaire de classe de troisième mentionne tous ces gens. les Afanar, les Oumniobé comme étant des héros. Et là donc, parce que les éditeurs français avaient boycotté, eux, ils ne voulaient pas publier un livre où ceux qui retiennent étant comme des terroristes, des maquisards, sont érigés comme des héros. Ce que nous, on doit comprendre, c'est que la victime et son bourreau ne peuvent pas avoir la même version de l'histoire. Ce n'est pas possible. Pendant des années, nous sommes allés à l'école en étudiant les livres écrits par les Français. Nous sommes les victimes des Français. Comment voulez-vous qu'ils décrivent des assassinats qu'ils ont faits dans leurs livres que nous faisons lire à nos enfants ? Non. Il fallait redonner une base de patriotisme à nos enfants. Et c'est quoi la base de patriotisme ? C'est que dans ce livre, il y a un lien qui va commun entre toutes les régions du Cameroun. C'est que toutes les régions du Cameroun ont refusé la colonisation. C'est clair. De l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud, de l'est à l'ouest, tout le monde a refusé la colonisation. Qu'elles soient allemandes, qu'elles soient françaises, qu'elles soient anglaises, nous avons dit non à la colonisation. Ce qui ne ressort pas des livres français. Des livres d'histoire français. Oui, des livres d'histoire français, ça ne ressort pas. Puisque pour eux, ils sont venus nous civiliser. Nous, on doit même les remercier. Alors que nous, on a fait les batailles pour dire qu'on ne veut pas être des colonisés. À l'intérieur du livre, il y a le document, parce qu'il faut que les Camerounais... Moi, quand j'étais à l'école, on me disait que les Douala avaient vendu le Cameroun. Les Douala avaient vendu leurs frères. Non. J'ai dans ce livre un document de Douala Mangabel. Le télégramme que Douala Mangabel envoie au Reich est à cause duquel on va le pendre. Donc, Douala Mangabel est pendu. Il faut dire que le Reich, c'est le patron. Oui, le patron allemand. Voilà. Parce que lui, il a tout simplement suggéré de ce qu'on devait faire sur le territoire des Douala. Rien que pour cela, il est pendu. Maintenant, on va venir dire qu'on voulait nous civiliser. Mais vous voulez civiliser qui doit la Mangabel ? Mais il faut que les Camerounais le sachent. Qu'avant, on a dit que les Douala nous ont vendu. Non, c'est la version de l'histoire qu'on veut nous distiller pour que nous voyons que le problème, c'est un autre Camerounais. Ce n'est jamais le prédateur. Mais ce livre montre notre propre version de l'histoire. Comment est-ce que nous interpretons ce qui nous est arrivé ? Comment est-ce que nous voyons les choses alors que le colon ne pouvait jamais se mettre à notre place ? Je donne un exemple. Même le vocabulaire. Moi, dans ce livre, j'appelle... Chaque fois, je parle d'occupation coloniale ou bien de violence coloniale. Parce que c'est une violence. Or, dans les livres écrits par des Français pour les Africains, la colonisation, c'est quoi ? Le dictionnaire définit la colonisation comme la mise en valeur d'une terre en friche. C'est ça la définition du mot colonisation. Ça veut dire que quoi ? Eux, ils soutiennent que l'Afrique était en friche. Il n'y avait personne. Et ils sont venus mettre en valeur nos terres. Qu'ils considèrent leurs terres. Non. J'appelle occupation coloniale. Pour refuter ce terme de dire qu'on va donner une connotation positive à la colonisation. Qui amène même certains Africains aujourd'hui de dire, « Ah, mais on nous a amené Jésus. » Mais Jésus était imposé. Moi, je suis né dans un camp de concentration français à l'ouest du Cameroun. Parce qu'on regroupait tous les villages dans des camps de concentration pour faire que les gens de l'UPC ne soient pas mélangés à la population. Et dans ces camps de concentration, il y avait une activité tous les jours. C'était le catéchisme. Donc, on était tous obligés, comme l'a indiqué le Code Noir, dans le Code Noir, pour éviter que les esclaves puissent se rebeller contre les maîtres blancs, on a imposé qu'ils soient chrétiens, catholiques. Donc, on n'est pas devenus catholiques parce qu'on venait vous faire cadeau d'un Jésus qui allait nous sauver. Et nous sommes devenus catholiques parce qu'il fallait qu'on puisse se remettre à Dieu de tous les maux que les colons nous faisaient ici au Cameroun. Donc, chaque fois qu'ils devaient nous fouetter, et regardez aussi, dans ma langue, le blanc s'appelle « doc ». « Doc » veut dire « le fouet ». Mais on est arrivé à transformer un mot négatif de nos grands-parents à notre niveau, c'est devenu un mot positif. « Doc » veut dire « le fouet ». Le fouet n'est pas positif. Parce qu'eux, on interprétait qu'il y a des gens qui fouettent des adultes. Mais ça ne s'était jamais vu, c'est non. Voilà pourquoi on ne les a décrits pas le fouet. Mais ils ont réussi. Un autre, par exemple, on dit « la métropole ». Donc, ça veut dire qu'il y a le centre qui est la France, et nous la périphérie. Et je vois les enseignants camerounais qui ont été à cette école-là répètent les mêmes bêtises. Non, le Cameroun n'est pas une périphérie. Ça, je le refuse dans le livre. Tu sais, l'histoire a été tellement manipulée à tel point que je me suis rendu compte que même les gens ici ont une très, très, très mauvaise connaissance de la fait. Une fois, j'ai discuté avec un prêtre bienveillant, tout ce qu'il y a de plus gentil. Vraiment, c'est un homme appréciable. Voilà. Et il me disait que « Mais Valère, quelque part, c'est bien qu'il y ait eu la colonisation en Afrique. C'est bien que vous ayez vraiment la langue française. Parce que c'est ça qui permet, en fait, aux camerounaises, il faut dire, d'échanger entre eux. » Moi, quand il m'a dit ça, j'ai compris que c'était tout simplement synonyme d'une grosse ignorance de sa part. Parce que ce n'était pas méchant. Mais j'ai compris que c'était une grosse ignorance. Parce que ça donnait l'impression qu'avant la colonisation, les camerounais, je vais parler justement du Cameroun, n'échangeaient pas entre eux. Ils avaient plusieurs petites langues là et n'arrivaient pas à parler entre eux. Mais on arrive là parce qu'il y a eu les vainqueurs qui ont véhiculé un certain message et les vaincus, le message n'a jamais été écouté. Voilà pourquoi moi, j'interpelle nos historiens. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir des professeurs agrégés en histoire et que de tels messages continuent à être véhiculés. Quand on retrouve des professeurs agrégés en histoire dans des grandes écoles, dans des grandes universités, des personnes qui sont censées être, qui ont atteint le sommet, le zénith de la connaissance en termes d'histoire qui véhiculent toujours des messages comme ceux qu'on connaît en ce qui concerne l'histoire de nos anciens héros. Mais aussi, quand on y réfléchit bien, je pense que le docteur Pugala en a parlé, on se rend compte que s'ils n'arrivent pas à dire la vérité, c'est parce que quelque part, ils subissent la pression des personnes, des gens qui les financent. Parce que si tu vas écrire un livre d'histoire qui va raconter les chaises telles qu'elles sont racontées et qui derrière incrimine le bourreau qui, tel que paraît, est celui qui te finance, eh bien, il se trouve qu'il ne va pas te financer. Du coup, ton livre va être éteint. C'est justement pour ça que, comme Pugala, lui, il est indépendant économiquement, il peut se permettre de produire un tel livre et de le distribuer aux enseignants. Mais encore, il faudrait que les pouvoirs politiques soient même de mettre un tel livre au programme. Je tiens à plaisir que ce livre, moi aussi, je l'ai acheté. Il est disponible à un livre d'histoire qui est très intéressant. Et voilà, dont on aura beau faire ce qu'on veut, on retombera toujours sur la même chose, c'est le pouvoir économique. C'est toujours l'argent qui va nous dire par où est-ce qu'on doit aller. Quelle direction à suivre, c'est l'argent. Donc, vous allez vite faire de comprendre que même pour nous réapproprier notre histoire et mieux la dispenser comme on le souhaite, il faut d'abord qu'on devienne puissant économiquement. Il faut avouer, les Guinéens sont des gens vraiment très patriotes. dans le livre, parce qu'il faut que nos jeunes Camerounais sachent ce qui s'est passé en Afrique. On parle d'abord de Samori Touré. Parce que Samori Touré, c'est celui qui a d'abord donné du fil à retordre aux Français. Or, quand les Français viennent proposer, c'est un référendum. Quand on dit le nom de Sekou Touré, Sekou Touré, ce n'est pas son nom, c'est le nom du peuple guinéen. On fait un référendum. Voulez-vous, oui ou non, appartenir à la France ? Les Guinéens ont mis dans l'urne leur bulletin 94%. Non, on ne veut pas faire partie de la France. 28 septembre 1958. Exactement. À partir de là, commencent les malheurs de la Guinée. Parce que la France va tout faire pour que les autres pays africains voient que ce n'était pas l'exemple à suivre. Mais la chose la plus triste que la France a faite, ce n'était même pas le fait de tuer les leaders, mais c'est d'inonder la Guinée des faux billets de banque. Donc, pour montrer que, si vous ne restez pas dans le France CFA... De vandaliser les matériels et tout le reste. Voilà, exact. Donc, on a inondé. Donc, prendre la monnaie guinéenne, aller à Paris la fabriquer, inonder le marché, pour faire ce que les Britanniques ont fait au Zimbabwe contre Mugabe. Parce que Mugabe avait dit, en 1980, à l'indépendance, vous avez dit que vous prenez sur vous vos agriculteurs britanniques qui étaient venus chez nous exproprier les gens qui n'avaient jamais indemnisé qui que ce soit. Vous devez les reprendre sur vous. Il a attendu 20 ans. Pourquoi en l'an 2000, 20 ans après l'indépendance, il a exproprié ces blancs. On a donc dit, OK, maintenant, tu vas payer. Les Britanniques ont inondé le Zimbabwe de faux billets de banque qui ont fait qu'au Zimbabwe, pour acheter un pain, il fallait un carton de billets de banque. C'est exactement ce que les Français avaient déjà expérimenté en Guinée. Lorsque l'Algérie devient indépendante, en 1962, pour éviter de se retrouver dans la question guinéenne, elle confie à la France le traitement technique de ses billets de banque. Bon, en sachant qu'elle aurait pu faire ça, puisqu'on l'a chassée de l'Algérie, donc on n'était pas content de partir. Donc, pour éviter de se retrouver dans le problème guinéen, les Algériens ont été obligés de donner à la France la gestion de l'impression de leur monnaie. Ce n'est que dans les années 80 que les pièces ont été fabriquées en Algérie. C'est tout, la France qui est fabriquée. Mais on l'a fait juste pour stopper qu'elle ne puisse pas faire son vandalisme qu'elle a fait en Guinée qu'on a pris. Si tu veux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, tu as une seule chose à faire, c'est interroger l'histoire. Parce que pour quelqu'un qui est en business, avant, je ne sais pas à quel point c'est important d'interroger l'histoire. Mais depuis que j'ai compris que l'histoire, c'est l'histoire des guerres, et les guerres ont toujours pour origine le volet économique, j'ai vite fait de comprendre qu'il fallait que je m'intéresse un peu plus à cet aspect-là. Parce que lorsque tu auras une meilleure connaissance de l'histoire, tu auras aussi une meilleure connaissance de la géostratégie. Tu comprendras mieux pourquoi est-ce que le monde est structuré tel qu'il est structuré aujourd'hui. Et cette meilleure compréhension-là te permettra de mieux aborder le monde. Et donc aussi, lorsque tu vas vouloir développer tes business, tu pourras savoir où il faut aller et où il ne faut surtout pas aller. C'est-à-dire que vous devez être dans une dynamique évolutive. Le français, il a mis des siècles pour nous coloniser, pour nous faire esclaves. Donc il a étalé la domination sur plusieurs générations. C'est illusoire aujourd'hui que moi, Jean-Paul Pougala, que je crois que je vais me libérer des français. Mais il est plus crédible, il est plus efficace, parce que je programme la libération de mon pays, le Cameroun, sur plusieurs générations. Et dans ces plusieurs générations, moi, je tiens juste une partie. Mais il faut que les jeunes que je rencontre, je leur passe le flambeau afin qu'ils continuent. Parce que ce n'est pas dans une génération qu'on peut résoudre ce problème. Donc l'erreur de nos prédécesseurs, comme les Sankara, était de croire que eux, ils pouvaient résoudre le problème à leur génération. Jean-Paul Pougala met l'accent sur quelque chose de fondamental ici, c'est que nos leaders tels que Thomas Sankara, Robin Oumiobe ou Sylvain Olympeau, c'est vrai, ils ont bien fait quelque part d'être aussi frontal parce qu'ils nous ont permis quand même de développer notre esprit critique. Mais s'il y a eu une erreur qu'ils ont fait, c'était d'attaquer trop frontalement un ennemi qui était beaucoup plus puissant qu'eux. Parce que l'une des règles phares dans un combat, c'est de ne jamais attaquer frontalement un ennemi qu'on n'est pas sûr de vaincre. Et quelque part, s'il faut parler d'erreur, ça a été leur erreur. Et aujourd'hui, c'est à nous que revient le flambeau de continuer un combat qu'ils ont mené par le passé. Et la chance qu'on a quand même qu'on ne peut pas nier à ce jour, c'est qu'on est beaucoup plus libre que nos ascendants. Mais bien sûr, c'est eux qui nous ont donné cette liberté-là. Non, c'est à nous de capitaliser là-dessus pour être beaucoup plus efficace en copiant notamment sur comment fonctionne la Chine. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut copier sur le développement de la Chine pour nous aussi nous développer et s'en sortir sur le plan économique et donc devenir beaucoup plus puissant économiquement. Nous recevons à Bafon, nous appelons immersion dans l'industrie. Les enfants de l'école primaire, les enfants du collège, les enfants du secondaire, avant qu'ils n'aillent à l'université, il faut qu'ils fassent un jour, toute la journée, pour apprendre comment on produit la richesse. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Première chose, nous leur montrons ces produits. Tu ne sais pas si... Oui, je crois que oui, c'est ça. On leur montre ces produits. Oui. Premièrement, on fait une dictée aux enfants des cours primaires. Si tu ne veux pas connaître la pauvreté, virgule, observe ceux qui sont pauvres et fais l'exact contraire. Point final. Et maintenant, on demande aux enfants, est-ce que tu peux faire le café ? Non, messieurs. Pourquoi ? Parce que ceux qui font le café sont pauvres. Est-ce que tu peux faire le cacao ? Non, messieurs, parce que ceux qui font le cacao sont pauvres. Là, on a atteint notre objectif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pauvreté dont parlait Sankara est une pauvreté entretenue. Oui, tout à fait. entretenue. Et on nous a fait des montages. Oui. Si vous remarquez, nous ne faisons le café que parce que le FMI à l'indépendance dit, je ne te donne l'argent pour payer tes fonctionnaires que si toi, tu cultives le café. Je ne te donne l'argent pour payer les gens dans tes hôpitaux que si tu me cultives le cacao. C'est comme ça qu'ils nous ont tenus. Mais le cacao, ce sont des produits à cycle long. Le café, des cycles longs. on ne s'enrichit pas avec des produits à cycle long. C'est des produits qu'on fait en deuxième instance. Nous sommes dans les notions de guerre économique. Et donc, nous montrons ces céréales aux enfants et on leur demande s'ils peuvent dire ce que c'est. On est certain que les enfants n'arrivent pas à dire ce que c'est. Même les adultes au Cameroun ne savent pas ce que c'est alors qu'ils en consomment tous les jours. OK. Quelle est la caractéristique de ces céréales ? Oui, tout à fait. Premièrement, ils sont à cycle court. La récolte, c'est tous les trois mois. Deuxième élément, alors que le café et le cacao vous donnent 300 kg à l'hectare, tous ces céréales vous donnent au moins 10 tonnes à l'hectare tous les trois mois. Mais le blanc a tout fait pour que ce soit lui à nous livrer. Puisqu'il n'a qu'une seule saison, où il peut cultiver ça ? Mais nous, on aurait quatre saisons. Et si nous avons quatre saisons, entre lui et nous, qui doit livrer qui ? C'est à nous de livrer. Tout à fait. Sauf qu'ils ne veulent pas dépendre de nous de ce qu'ils vont manger. Alors, ils nous ont mis ce que nous cultivons pour eux, c'est ce qu'ils mangent quand ils sont rassasiés. Donc nous, on n'est pas déterminant pour eux. Le café, le cacao, c'est 300. Imaginez, 300 kg à l'hectare par an par rapport à 10 tonnes à l'hectare tous les trois mois. Donc, on nous a amené. Alors, je vais dire, le premier élément, ça c'est le blé. Quand on nous a dit que ça ne pousse pas, il faut, nous, ce qu'on fait, on donne ces céréales aux enfants de l'école primaire, ils vont chez eux planter, on a distribué ces jours-ci parce que nous sommes en début de saison de pluie, il ne faut pas croire à la science telle qu'ils ont, ce qu'ils nous ont mentionné. Moi, j'ai compris une chose qu'aucun produit ne pousse ailleurs et qui ne pousse en Afrique parce que nous avons toutes les conditions réunies pour faire pousser tout. Deuxième produit, c'est le tournesol. On nous a dit que le tournesol ne peut pas pousser, mais il s'appelle tournesol, tournesoleil parce qu'il tourne sunflower. Lui, il observe le soleil toute la journée, donc c'est un produit qui n'est là que pour le soleil. Malgré ça, on nous a convaincu que ça ne peut pas pousser. Avec son fait, l'huile de tournesol, avec son fait, c'est la glycérine. Alors qu'on est sur les tropiques quand même là avec le soleil. Bien sûr ! Ça, ça fait 14 tonnes à l'hectare tous les trois mois. 14 tonnes. Là, nous avons l'avoine. Ensuite, on a l'orge. L'orge, vous savez ça qu'on fait la bière. Mais est-ce que vous voyez qu'on nous a dit que ça ne pousse pas ? Les Camerounais boivent la bière au plus profond des villages Camerounais. Mais ils ne savent pas que c'est grâce à ça qu'on fait la bière. Et... Mais j'ai dit tout ça, il y a un élément que je ne vous ai pas dit. Lequel ? Est-ce que vous savez que tous ces produits sont interdits d'importation au Cameroun ? Officiels ? Bien sûr, parce qu'il est interdit de perturber la croissance du café, du cacao et du coton. Il y a un bureau à l'aéroport financé par la France qui veille à ce que tout ça, quand ça entre, on brûle. parce qu'il ne faut pas perturber. Ma personne, je pense que tu l'auras bien compris après cette ultime intervention du professeur Pugala, c'est qu'il n'y a qu'un seul bien la connaissance, il n'y a qu'un seul mal l'ignorance. Voilà comment pendant des siècles, pendant des années, on a réussi à nous enfermer dans la culture du cacao et du café. Et même moi, avant de découvrir cette vidéo, je pensais que c'était une culture qui donnait énormément d'argent. mais combien sont ceux qui réalisent à quel point le tourneau de tourne-sol peut être beaucoup plus rentable ? Combien ? Combien réalisent ça ? Tu vois, une fois de plus, ce qui nous manque, c'est la connaissance, c'est la bonne information. Moi, j'ai pour habitude de dire que si tu te contentes uniquement de ce qu'on t'enseigne à l'école, déjà, ce qu'il faut savoir c'est que toutes les informations qui sont dispensées à l'école, ce sont les lobbies qui disent ce qu'on doit nous enseigner à l'école, eh bien, tu seras très vite limité. Si tu veux avoir les bonnes informations, le moyen le plus simple reste de lire des livres et ne pas des experts. Parce que lorsqu'un expert écrit un livre, il est libre de mettre ce qu'il veut et là, tu peux avoir des clés. Mais si tu as un peu plus de moyens, le plus pertinent serait d'aller directement entrer en contact avec ces experts-là afin qu'ils puissent te dispenser les clés qui te permettront de faire toute la différence dans un monde comme celui-ci où la bonne information, c'est l'élément qui fait toute la différence entre les riches et les pauvres. Et ne te contente pas de ce que tu lis dans tes livres que tu apprends à l'école parce que ça, c'est quelque chose qui est déjà planifié pour servir les intérêts d'une masse bien précise. Donc voilà, ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Sur ce, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Souvent, parce que j'ai dit souvent à mes jeunes apprenants que c'est une chance qu'on soit sous-développé. Parce que si on avait déjà tout développé, vous n'auriez rien dans ce développement-là. On serait comme l'Afrique du Sud. Mais exactement parce que rien n'a été fait, ça veut dire que tout est à faire. Et dans ce tout est à faire, c'est maintenant qu'on écrit l'histoire qu'on va lire demain dans la pratique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501